Musique Coucou tout le monde, on est reparti sur du Ship Graveyard Simulator 2 pour un dernier épisode comme promis. Alors cet épisode a mis un petit peu de temps à sortir, je suis vraiment désolé, il y a eu tellement de choses à faire ces derniers jours entre le mariage de mon frère, le voyage pour les petites vacances, les grosses sorties de jeu et la vidéo qui récapitule toutes les sorties du mois de septembre. Tout cela a pris du temps et m'a forcé à faire quelques petits choix. Mais on va finir en beauté et on va donc non seulement démonter le reste du bateau mais essayer d'en détruire un autre juste avec des explosifs comme on a vu précédemment. J'espère juste avoir assez d'argent pour les acheter vu que j'ai claqué pas mal de ressources pour améliorer mes outils. Il ne me reste que 130 dollars, on va vendre quelques petites choses et voir comment est-ce que l'on va s'en sortir. Alors on va jeter un petit coup d'œil à ce qu'il reste, pour rappel il y avait genre 3, 4, 5 étages dans le passé, il ne reste plus que celui-ci. Normalement il y a un moteur ou quelque chose à retirer, un générateur, il y a également ça, donc il va falloir démonter le plafond. Ici, pas de problème, ensuite là il n'y a rien de spécial, rien de spécial, non plus, parfait. Et je crois qu'ici il y a, ouais, c'est là qu'il y a, j'ai quand même regardé, ouh, ok on a ça à ramasser, alors euh ouais c'est fait pour, je ne me rappelle plus des touches, ça fait tellement de temps. Enfin j'ai joué à tellement de jeux depuis, oh déjà je transporte trop, eh c'est moi ou ils ont, je crois qu'ils ont changé l'apparence des boîtes, non ? Ou alors je, je hallucine, c'est possible. Il me semblait qu'elle était marron ou quelque chose du genre, et là elle a une texture et tout. Il me semble, après, ouais, 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 moi et la mémoire, ok, alors on va récupérer le reste, tac, c'est bon, ici il n'y a plus rien, et donc c'est là normalement qu'il y a le moteur, donc il va falloir également retirer le plafond. Hum, alors je peux m'y prendre de plusieurs façons, juste retirer le plafond, ou retirer les supports et voir le tout tomber. J'aime bien, j'aime bien tout voir tomber, ça c'est mon truc, ok, ah oui, c'est vrai qu'on a amélioré les outils, comme je vous l'ai dit, ce qui fait que maintenant, je n'ai plus besoin de mettre 15 000 coups. Bah, ah ok, ce n'est pas le même, ah d'accord, c'est deux, ok, je pensais que c'était un seul le cadre, vous voyez, mais en fait non, c'est, voilà. Ce qui fait que je n'ai plus qu'à donner un seul coup, et en plus je donne les coups rapidement. Voilà, donc on va les monter. Ça donne les coups vite, j'ai du mal à abuser. Avec ça, je dois retirer. Alors, il faut faire gaffe, je ne veux pas complètement péter le sol, parce que si je pète le sol autour, ça, ça va s'écrouler, et je vais perdre, et je vais perdre ça. Donc, il faut faire gaffe. Ah, ici, ok, ça, c'est déjà fait. On va dédoiter là également. Je dois également péter ça, parce que sinon le mur va servir de support. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est tellement bon d'avoir des outils qui cassent tout en un coup, plutôt que revenir à 4-5 coups, comme c'était dans le passé. Voilà. Ok, ça, c'est fait. Mais ce n'est pas fini. Il va falloir également péter le sol. Et une fois que j'ai pété le sol, il faut retirer ce qu'il y a là. Est-ce que je fais tout le plafond, ou est-ce que je vais essayer de faire tout le plafond ? D'accord, ça va prendre un peu de temps, donc on va le faire en accéléré. Je me remets là. Il va falloir. Sous-titrage ST' 501 ... 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